salut à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique que j'utilise pour récupérer de l'eau de pluie afin de la purifier de pouvoir et bien la boire donc pour ça il vous faut deux récipients différents donc un récipient que je vais appeler propre c'est à dire un récipient dans lequel il n'y aura jamais d'eau non filtrée et donc non potable et un deuxième récipient qui va un peu me servir à stocker on va dire tout et n'importe quoi au niveau au niveau de l'eau et que je vais en cas de besoin et bien rincer vraiment nettoyer à l'eau potable avant de le réutiliser pour boire à l'intérieur donc ensuite il vous faut bien sûr et bien un moyen de filtrer donc moi je vais utiliser mon filtre catadine et ensuite il vous faut une bâche un poncho ce que vous voulez un sac poubelle ce qui vous tombe sous la main et vous allez le poser en extérieur sous la pluie alors moi ce que j'ai fait j'ai utilisé et bien les branches qui sont ici je vais tourner un petit peu la caméra pour vous puissiez bien voir n'hésitez pas à faire des bons plans inclinés pour que ça tombe bien au fond au fond vous allez bien tout simplement écraser faire un point on va dire de concentration pour l'eau vous voyez qu'ici là je commence à avoir un petit bassin qui me permet de récupérer l'eau donc là ça fait à peu près 20 minutes que je l'ai mis sous l'eau j'ai déjà fait une tentative tout à l'heure j'ai réussi à récupérer à peu près 150 millilitres en une seule fois donc c'est vraiment pas mal et donc voilà une fois que une fois que c'est bien rempli on va récupérer un maximum en ce point tout autour vous voyez que là en fait il ya plein de gouttelettes qui sont stockées là et plein de petites gouttes ensemble ça vous permet à la fin d'avoir beaucoup plus d'eau dans votre ok donc une fois que c'est c'est bien rempli je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra voilà nickel donc on a notre point central il ya toute l'eau qui toute l'eau qui va être concentrée et là maintenant il va falloir faire une rigole donc on va mettre notre bouteille ici on va on va la préparer d'avance on va venir faire un petit peu comme lorsqu'on fait un avion en papier vous allez venir prendre ici je vais encore baisser un petit peu venir prendre ici on va pincer et on va tirer et là vous voyez que hop de suite l'eau va passer et maintenant le moment le plus délicat ça va être de bien pousser toute l'eau pour qu'elle sorte que par là donc là ici on va venir prendre notre première main un doigt un doigt dans la rigole qui va rentrer dans la bouteille je passe si ça se voit bien et ensuite avec la deuxième main on va tout simplement on va tout simplement faire bouger l'eau alors le mieux c'est quand même de lever de lever notre installation parce que la bouteille au fur et à mesure qu'elle va se remplir il va falloir la positionner de manière verticale donc faut bien bien saisir tous les côtés progressivement lorsqu'on avance je vais continuer pas bien se voir mais là l'eau est en train d'avancer dans la rigole et normalement vous allez l'avoir arrivé juste ici je crois qu'il ya un arbre qui vient de tomber un plat et donc là normalement on a récupéré quasiment toute l'eau qu'on avait à l'intérieur donc on était à 150 millilitres et là on est passé à peu près à 230 240 donc on va répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir et bien tout simplement une une bouteille entièrement remplie alors après vu qu'il faut il faut le mieux ça reste quand même de l'incliner comme ça c'est plus facile donc ce que je vais faire moi je vais et bien tout simplement purifier déjà les 250 millilitres que j'ai à l'intérieur avec la catadine pour remplir ma gourde orange donc ma gourde d'eau potable alors je vais hop me mettre comme ça ce qui est cool avec la catadine c'est qu'on peut vraiment la replier on peut la ranger où on veut c'est je trouve plus pratique que la hoko la hoko c'est plus une gourde du quotidien qui va également permettre de faire de filtre on va dire là la catadine c'est vraiment pour transvaser d'un récipient à un autre alors on peut s'en servir en tant que bourde mais moi je m'en sers en tant que que simple filtre et pas en tant que réception je rappelle que si vous voulez soutenir mon travail en voyage et bien vous pouvez vous abonner au patreon moi ça me permet de pouvoir tout simplement et bien continuer à faire du contenu voilà donc je vais répéter l'opération plusieurs fois et puis quand j'aurai mais deux litres d'eau et bien on pourra on pourra repartir à l'aventure voilà n'hésitez pas à poser vos questions je vais faire un test en dépliant le le kawai en deux en fait vu que c'est pas vraiment étanche dans tous les cas l'eau qui part en dessous on peut pas s'en servir alors je me suis dit quitte à avoir de la paire quitte à avoir de la perte autant avoir une grande surface de récupération pour aller deux fois plus vite pour moi je peux faire quasiment un demi litre en 20 minutes plutôt que de faire à non un peu moins quand même 300 je vais pouvoir faire 300 millilitres quasiment directement allez je vais faire un test et puis et puis je vous dirai ce que ce que ça donne